... On va commencer. Donc, en fait, première chose, c'est que je voulais vous parler, moi, de l'utilisation de l'image puis de la vidéo, en fait, qui est une partie des technologies pour permettre de développer la compétence en résolution de problèmes. Selon une séquence en trois étapes, c'est pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi, c'est pas mon invention. C'est une démarche qui a été développée par Dan Mayer, qui est un enseignant à Stanford University aux États-Unis, puis qui a développé cette idée-là, puis qu'il en parle dans son blog, il est anglais, je vous invite, l'adresse est là, je vous redonnerai toutes ces références-là à la fin de la présentation, je vais vous donner toutes les références dont je vais parler pendant la journée. Son travail est sous le sens créatif commune, ça fait que ça permet de le réutiliser, de l'adapter, de le modifier. Moi, j'en ai traduit une partie, puis j'en ai fait un article pour pouvoir l'exprimer, parce que je trouvais que c'était une bonne façon de travailler avec les élèves, ça leur permettait vraiment de développer leurs compétences à résoudre des problèmes. Pourquoi j'en suis arrivé là? Bien, parce que je me suis rendu compte, en discutant avec les enseignants de mathématiques dans ma pratique, puis avec d'autres conseillers pédagogiques, que je revenais souvent, les élèves ont de la difficulté avec la résolution de problèmes. Leur difficulté en lecture, bien, ça nuit à leurs compétences en résolution de problèmes, quand ils ont des problèmes écrits et des problèmes un peu plus longs. Donc, ça les empêche, parce qu'ils ont de la difficulté en lecture, surtout en FGA, on sait que c'est des élèves qui sont toujours pas très forts. En plus, il y en a qui ont des élèves qui ont émotif, au niveau émotif, quand on leur parle de mathématiques, puis là, il y a un paragraphe avec du texte, puis des chiffres là-dedans, bien, ils ont une réaction très négative, puis là, ils ont de la misère à accéder à leur cortex, à pouvoir réfléchir, puis à résoudre ça. Puis, bien, on retrouve souvent des problèmes écrits dans les livres dans lesquels on pose la question, puis ensuite, on a toutes des sous-questions qui vont nous amener à la réponse finale, pour lesquelles l'élève n'a pas besoin de réfléchir à « qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver à la réponse finale? » Donc, on donne comme tout d'un coup, au lieu de donner la question, le problème, ils se posent la question, après ça, « quelles sont les étapes que j'ai à faire? » Souvent, on leur donne toutes les informations en partant, puis là, ils font un peu tout avec tout, ils multiplient et divigent jusqu'à temps qu'ils tombent, c'est la bonne réponse, puis que ça marche sans trop comprendre nécessairement pourquoi. Pour contrer ça, lui, ce qu'il propose, c'est une démarche en trois temps, en fait, qui permet d'utiliser, donc je vais vous présenter cette démarche-là, qui n'est pas très longue, expliquer, puis après ça, je vais vous montrer deux ou trois exemples de ce à quoi ça peut ressembler, puis on en discutera, puis on verra, si vous pensez après ça, « est-ce que c'est adaptable, comment c'est possible de faire? » Puis je vous présenterai des ressources où il y a déjà plusieurs démarches en trois temps, de fait, qui peuvent être utilisées. Ça vous convient? C'est bon? On poursuit. Donc, la première étape, c'est d'introduire l'idée centrale, on introduit le problème clairement, le moins de mots possibles, le moins de chiffres possibles. OK? Au cinéma, ça pourrait avoir l'air de ça, c'est clair en regardant cette image-là, on sait c'est qui les méchants, puis on sait que c'est ça qui va se passer dans le fil, puis il va falloir les combattre. On n'a pas besoin d'un texte, on n'a pas besoin de... on le voit. En maths, bien, ça pourrait avoir l'air quelque chose de comme ça, avec une image. C'est clair? On voit tout de suite, « Ah! Le ballon va-tu rentrer dans le panier? » Il n'y a pas plein de texte, on ne sait pas surcharger d'informations, on n'a pas la hauteur du panier, la largeur du panier, la trajectoire du ballon, la distance du panier. Mais on comprend qu'il y a un problème, puis la question, c'est, bien, le ballon, il va-tu rentrer dans le panier? Puis on a juste à regarder. Le temps 2, bien, le temps 2, c'est l'étape où les élèves au cinéma, où les personnages vont rechercher. Comme dans Star Wars, le personnage, bien, il va trouver un vaisseau, il va trouver un pilote, il va retrouver la princesse, il va se faire un plan. Pendant ce temps-là, il développe des stratégies, il fait des essais, il fait des erreurs pour arriver au point final. En mathématiques, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. On aurait importé l'image, par exemple, dans un logiciel comme GeoGebra, sur lequel l'élève peut, on le voit en petit, mais à l'aide de curseur en haut, déplacer la courbe jusqu'à temps qu'il y ait une courbe qui existe, qui permettrait de passer par tous les ballons, puis de déterminer le point final. Donc, ça permet quelque chose comme ça. Le temps 3, une fois que les élèves ou les gens au cinéma ont fait tous les efforts possibles, bien, c'est la résolution du problème, c'est fantastique, l'étoile noire explose, c'est beau, c'est clair, on voit bien une explosion de joie. En mathématiques, au lieu d'aller juste à la fin du livre, puis de voir le ballon rentre dans le panier, bien, on peut avoir l'image finale, on peut avoir même l'extrait vidéo du lancé, où on voit bien le ballon qui rentre dedans, en fait, pour récompenser l'élève. Si vous vous souvenez du film Star Wars, pendant que l'étoile, elle explose, on voit Darth Vader qui s'en va. Donc, c'est important aussi de prévoir du matériel supplémentaire pour poursuivre après. Et là, ici, le but, c'est vraiment d'amener l'élève dans la phase 1 à réfléchir. Et là, je vais vous présenter quelques exemples de quoi ça peut ressembler. On a vu un rapidement ici avec le ballon de basket, mais les autres, puis je vais vous faire, je vais vous questionner, je vais vous demander de participer un peu, puis vous allez voir, c'est un peu déstabilisant, mais je pense que c'est une approche qui peut être intéressante avec les élèves. Est-ce qu'il y a du monde qui a des commentaires ou des questions, avant qu'on passe un petit peu plus loin dans la partie des exemples pour vraiment sentir à quoi ça peut ressembler? Non? Pas d'exemple, pas de question? Donc, quelques exemples. Les billets. Donc, première chose, on présente à l'élève un rouleau comme ça. On dit, bien, vous voyez qu'au centre, que le nombre de billets dans le rouleau a été effacé. En combien de billets dans le rouleau? Là, je n'ai pas de chiffres encore. Est-ce que vous seriez capable, vous pouvez utiliser en haut de l'écran, vous voyez, il y a un petit T en haut que vous pouvez cliquer dessus, puis venir cliquer dans le répand. Vous estimez, vous, la réponse à combien. Inscrivez aussi un nombre que vous savez que c'est trop grand. Puis, inscrivez un nombre que vous savez trop petit. Ici, je peux estimer la réponse en cliquant, puis en tapant. Vous avez accès aux chiffres. Je vais vous inviter à rentrer quelques noms, selon vous. On a un 1500 qui est inscrit. Je vous invite à prendre le petit T en haut, puis à cliquer dans l'écran, puis à inscrire les noms. Donc, un 5000 billets en estimation. Vous pouvez remplir la question 2 et 3 aussi. 10 000 billets. 10 000, 100 000, trop grand. 10 000, 100 000, trop grand. 10 000, 100 000, trop grand. Donc, on voit ici, on est déjà en train de travailler un peu l'estimation, trop grand, trop petit. En fait, je mets un chiffre trop grand, je mets un chiffre trop petit. L'estimation, bien, c'est quoi? En fait, c'est d'essayer de jouer entre ces deux chiffres-là. Jusqu'où je suis certain que c'est trop grand, puis jusqu'où je suis certain que c'est trop petit. Est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 10 000? D'essayer d'ajuster le plus possible. Là, on dit aux élèves, ensuite à ça, bien, OK. Quelle information vous avez besoin pour résoudre ce problème-là? Moi, j'ai dans ma banque des informations que je ne livre pas tout de suite. Je demande aux élèves, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin comme information pour être capable de résoudre? Bon, donc, la longueur. La longueur d'un billet. Donc, allez-y. Je vous laisse un petit moment. Donc, plusieurs informations peuvent être demandées par les élèves au cours de la présentation du problème. Et là, bien, quand ils demandent, moi, j'ai des ressources en arrière que je suis capable de leur donner parce que j'ai pris des photos, parce que j'ai préparé des choses, mais je leur donne à la demande. Puis, pourquoi tu en as besoin? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, on fournit l'élève avec les différentes informations. Ici, bien, on est au temps 2. Ce sera des informations que je pourrais fournir à l'élève à la demande. Je les ai tous mis sur la même page, mais évidemment, je ne lui donne pas toutes les informations d'un coup. Sinon, bien, non, je vais te donner les informations que tu me demandes que tu as besoin. Là, on a le grand diamètre, on a le petit diamètre, épaisseur, longueur, largeur, essentiellement, les données que vous avez demandées. On n'a pas le nombre de taux dans ce cas-ci. Ça pourrait être quelque chose. Dépendamment de comment on peut le travailler, parce que ce problème-là, il peut se travailler de plusieurs façons. Avec les plus bas niveaux, on peut le travailler sous la forme du volume. Le volume du cylindre, du grand moins le petit, divisé par le volume d'un biais, pour approximer la réponse. Si on fait le nombre de taux, effectivement, ça devient très difficile parce qu'on tombe dans des suites. OK? Puis là, parce que c'est assez enrôle, ils sont un par-dessus l'autre, ce n'est pas vraiment des cirques concentriques, c'est vraiment des taux. Parce que si on trace une ligne, il y a moyen de le faire, mais on tombe dans des notions plus vieux. On pourrait travailler avec l'air aussi. Moi, j'ai travaillé avec le volume. OK? Donc, il y a différentes façons d'aborder le problème. Puis là, on va voir probablement chez les élèves différentes façons, parce qu'ils n'ont pas les informations. Des fois, en donnant les informations à l'élève, on dirige déjà vers la résolution de problème à laquelle nous, on a pensé. Mais là, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème-là. Et finalement, on arrive au temps 3, les élèves ont travaillé, ont fait des calculs. Puis les calculs, je travaille avec mon papier, mon crayon dans un cahier. On pourrait toujours travailler avec certains outils informatiques. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de faire travailler nécessairement l'élève avec des outils informatiques, mais de lui fournir des supports visuels ou vidéos que je ne peux pas avoir accédé dans des livres. Souvent, bon, il est noir et blanc, il y a un peu de couleur, c'est statique. Puis, il y a toute l'information d'un coup. Là, je fournis l'information à la demande. Évidemment, c'est des activités qui sont difficiles à faire en individuel à sa place. Parce que, bon, où il vient me voir, où j'en fais des ateliers ou des animations de groupe une fois par semaine, parce que le but de ça, c'est d'amener l'élève à réfléchir, à se poser des questions, à sélectionner les données qui sont pertinentes pour éventuellement être capable de le faire dans un problème écrit. Il ne va pas améliorer sa lecture en faisant ça, mais il va améliorer sa façon à poser ses questions, à savoir quelles informations il a besoin, puis comment structurer sa réponse. Puis, vous allez voir, en faisant les différents calculs, les choses, on se retrouve avec beaucoup de virgules, avec beaucoup de ça. On arrive rarement à la réponse exacte, exacte, comme en mathématiques dans les fins de livre. Et on finit, à la fin de ça, avec la dernière image. Là, on a enlevé le biais. En fait, il y avait 2000 biais dans ce rouleau-là. Le chiffre est ici, je l'ai encadré dans l'étoile. C'est sûr que l'image est un peu petite à l'écran. Et là, on peut poursuivre. Si j'avais besoin d'un rouleau contenant un million de biais, il n'y aurait quel diamètre? On essaie d'amener l'élève un peu plus loin. Mais on lui fournit une réponse visuelle. « Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai rouleau. Ça marche bien. » Je vais vous présenter un autre exemple. Quelqu'un a des commentaires sur cet exemple-là ou sur la façon de faire, ce qu'on vient de parler? Non, c'est bon. Je reviens, je poursuis. Je vous présente. L'autre exemple, c'est sous un extrait vidéo. Donc, l'extrait vidéo, je vous le présente. C'est un extrait vidéo qui vient des États-Unis. Il y a une petite phrase en anglais qui apparaît ou deux dans la vidéo, c'est tout. Mais même si on ne comprend pas l'anglais, on comprend très bien l'essence du vidéo. Je vous présente l'extrait de vidéo. Je pars ça. C'est un extrait vidéo, c'est un extrait vidéo. Est-ce que vous avez tous bien vu la séquence? Oui, c'est bon. Combien pensez-vous qu'il y a de séchets de sucre? Encore une fois, je vais vous demander d'estimer la réponse. Après avoir vu la vidéo, on a utilisé une vidéo sur laquelle on a enlevé les chiffres qu'il y avait là. Donc, un estimé selon les séchets que la personne a pris, environ 5 séchets. 15 séchets comme estimé. 6 Ce n'est pas grave. Donc, on fait un estimé. Qu'est-ce qui est trop haut? Qu'est-ce qui est trop bas? 50, c'est trop haut, c'est trop bas. Et là, on demande à l'élève, bien OK, encore une fois, quelle information vous avez besoin pour résoudre ce problème-là? C'est quoi l'information que vous avez besoin? Encore là. On est parti avec une vidéo. Puis là, quel besoin? On voit que ce n'est pas un problème qui est très complexe, mais souvent, on a toute l'information directement dans le problème. Donc, évidemment, la masse, combien il y en a dans un sachet? Combien il y en a dans une bouteille? Différentes façons. Et comme enseignant, moi, je me suis préparé à répondre à ces questions-là, à l'information que les élèves pourraient demander. Et cette information-là, bien, je vais aller la chercher sur le site. Donc, on a, pour grossir l'image, mais pour avoir l'information nutritionnelle d'une bouteille de 591 millilitres et d'avoir une information nutritionnelle l'information d'un sachet de sucre. Donc, le sachet de sucre, un sachet, c'est 4 grammes. Puis ici, on ne le voit pas très bien, mais la quantité de coup de sucre, c'est 65 grammes. Donc, je suis capable de fournir les informations à mon élève et, bien, évidemment, il va travailler, il va réfléchir, il va faire ses choses et je vais terminer. Je vais revenir en lui présentant le résultat de son travail en disant, bien, OK, on va aller vérifier, on va aller leur écouter la vidéo dans laquelle on n'a pas enlevé les valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada On a la réponse finale. Bien, c'est ça, la deuxième chose, c'est... OK. On va dire, il y a moyen de discuter, là, si on parle dans les DGM de santé bien-être qui ont des bonnes habitudes de vie, puis on pourrait faire un problème semblable à dire, OK, on va-tu voir dans les boissons énergisantes combien il y en a de sucre dans une boisson énergisante que c'est plus la mode que la liqueur ces temps-ci. Oui, mais une petite bouteille, là, on parle d'un demi-litre, là, pour ça, un sachet de sucre, OK, ça permet, puis dépendant des sujets qu'on prend, encore, là, justement, on peut s'approcher, puis on voit qu'à travers un problème comme ça qui est beaucoup plus engageant qu'une écriture dans le livre où l'élève va réfléchir aux informations qu'il a de besoin, pourtant, c'est qu'un petit simple problème de division, là, dans lequel on peut amener l'élève à réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as besoin. La compétence en réseau de problèmes, c'est d'être capable de trouver les informations, puis je ne les ai pas toujours. Le prochain problème que je vais vous présenter, on y va avec des probabilités, des statistiques. Tu peux peut-être ajouter quelque chose. Bien, moi, quand j'enseignais la chimie, là, c'est... J'ai enseigné la chimie au cégep, puis j'avais un cours où c'était le cours de chimie et le monde contemporain, puis j'avais extrait le gras des chips. Puis là, on voyait dans la fiole, à la fin, on voyait tout le gras, l'huile qui avait été extraite, puis c'était assez pour décourager de prendre des chips après. C'était intéressant. Alors, j'en doute pas. Oui, M. Béliveau, vous pouvez activer votre micro avant de commencer à parler. Oui. Moi, je voulais dire à ce sujet-là qu'on avait un enseignant, nous autres, qui nous avait sensibilisés au fait qu'il y avait beaucoup de carrés de sucre, qu'on appelait des cubes de sucre dans la boisson gazeuse. Depuis ce temps-là, moi, je prends à moitié, par exemple, un Coke. Je prends à moitié Coke, puis je mets moitié eau pétillante. Ça fait que j'ai l'impression d'avoir coupé de moitié mon sucre. Mais, contrairement à la France, moi, ça ne m'a pas, non, mais ça ne m'a pas dissuadé de continuer à manger des chips avec mon Coke. Mais, il y a aussi, il y a un autre... Mais je trouve que c'était une très bonne idée, très bonne idée que tu as eue en Chine. J'ai une autre expérience aussi qu'on faisait, c'était de mettre un sous-noir dans du Coke. Puis, ça nettoie le sous-noir, là. Le sous-noir, il devient... Il devient comme... Le cuivre devient très, très propre, là. Il est comme neuf, là. Ça fait réfléchir aussi. En effet. En effet. Il y a plusieurs choses. Je vous en présente... Je ne sais pas, il y a un autre dernier. L'autre, c'est sur un problème de statistique, probabilité, proportion. On peut avoir plusieurs occasions. Donc, on part, on les prend une poignée, il nous présente, il y a des couleurs. Il y en a combien de chaque couleur dans le sac? Là, on va pouvoir amener le nombre de fois que... Encore une fois, on peut demander à l'élève que l'information vous avez besoin. Donc, de quoi on a besoin pour résoudre ce problème-là? On tombe avec des choses plus élaborées. Il y a un nombre total de MNM. Donc, quand on me demande le nombre total, il faut y aller avec la masse aussi. Donc, ah, OK, vous avez besoin de la masse totale, OK. Le nombre total, le nombre total, il y en a 461 dans tout le sac. OK. La masse... Comment tu as fait pour trouver qu'il y en avait 461? Je les ai comptées, Calvinis. Je les ai comptées. Donc, tu as pris le poids de 1. Là, je les ai comptées parce que j'ai le résultat final. Mais oui, on aurait pu y aller avec la masse aussi parce que j'avais une photo. Je ne l'ai pas uploadée, mais j'ai une photo du sac aussi. C'est 400 grammes le sac, puis on aurait pu peser, voir à la balance, 10 sur une balance électronique. On met 10 MNM, puis on a le poids. Puis à partir de là, on peut essayer d'estimer. Après ça, on peut voir dans les différentes poignées. OK, ici, j'en ai pris une poignée prise au hasard. C'est ça, les couleurs qu'il y avait dedans. Est-ce que c'est suffisant pour savoir la quantité qu'il y a dans un sac? Il y a des élèves qui vont faire oui, parfait, on va calculer. Oui, il faut le faire plusieurs fois parce que, oui, oui. C'est ça, mais là, il y a des élèves qui vont dire j'en ai assez, si on en a besoin. Bien, moi, j'en ai 5. J'en ai 5 tirages au hasard. OK, mais si vous me demandez juste un, vous en donnez juste un. Il faut faire la moyenne, il faut en faire plusieurs fois. C'est ça, on en fait plusieurs fois, on peut faire la moyenne. Est-ce que, bien, moi, j'en ai 5, est-ce qu'on pourrait être plus précis encore? Bien, oui, on pourrait en faire 1 000, on pourrait en faire. Puis là, on peut amener cette discussion-là, ça, avec les élèves, puis dire, bien, vous arrivez à combien? Puis rarement, avec les calculs qu'ils vont faire, ils vont tomber exactement sur le montant. Mais là, c'est de leur dire, bien, on réfléchit, mais la seule façon, c'est de le faire. Sinon, oui, plus on va le tirer des poignées souvent, mais plus on va peut-être arriver à une réponse proche. Puis j'ai aussi, bien, la réponse finale de ce sac-là. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose dans tous les sacs? Mais là, encore là, il faudrait étudier plusieurs sacs. Et là, on amène l'élève, puis là, je pense que c'est l'élève des plus hauts niveaux, de dire, bien, quand on fait des statistiques et des probabilités, bien, à un moment donné, on le fait plusieurs fois, on tire le dé, mais quand je dis que tu as une chance sur 6 d'obtenir le 1 quand tu lances le dé, bien, il va falloir que tu fasses beaucoup, 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 beaucoup de lancers pour arriver vraiment à un sixième. C'est un peu le même principe, c'est d'amener ces élèves-là à réfléchir, puis là, on le fait, bien, pourquoi quand je le tirer, ça ne donne pas bonne réponse? Là, tu te fies à un résultat, tu t'en fies à 5, à 10, à 100. Là, on pourrait, tu sais, j'aurais pu m'installer, puis faire 100 photos de 100 tirages différents, puis probablement que, en faisant une moyenne de 100 tirages, on serait arrivé à quelque chose d'assez proche. Je ne suis pas rendu là, j'ai encore mon sac, je pourrais en faire 96 autres. Tu les as-tu tous manchés? Non, pas encore. Pas encore, je les ai taponnés pas mal. Je vous en présente un dernier, puis après ça, je vous présente les différentes ressources où vous allez pouvoir aller en chercher, où il y en a plusieurs de montées. C'est sur les fractions équivalentes encore et les proportions. Donc, c'est un vidéo. Il y a deux présentations. Les titres sont en anglais, donc qu'est-ce que j'aurais dû faire, puis qu'est-ce que j'ai fait. Donc, on dit qu'elle aime son chocolat avec juste la bonne quantité de chocolat. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Donc, une tasse de lait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû me tuer? Ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais pour corriger le problème? J'ai fait un erreur. Qu'est-ce que je fais? Ok, là, bon, ok, on a juste du lait. Je ne l'aurais pas brassé, là. On enlève une cuillère. Oui, dépendant d'où on est rendu dans le problème, tu en rends compte, avant de le brasser, ok, on peut enlever une, on peut acheter du lait, quelques-unes de lait, puis là, on peut travailler. Puis là, la question suivante, aux élèves, je ne la ferai pas apparaître tout de suite. Je dis que le verre contient deux tasses, comment ça l'affecte la solution? Mais avant, on va leur laisser trouver des réponses, on va leur laisser expérimenter. Ok, puis on peut utiliser, par exemple, une petite feuille comme ça. Donc, vous voyez que à chaque ligne représente une tasse de lait, puis là, on peut colorier sur des lignes égales, puis là, quand est-ce qu'il arrive que les proportions sont conservées, donc l'élève peut travailler avec cette feuille-là, mais ok, là, on travaille en tasse puis en cuillère, mais on peut bien doubler. Là, doubler, je vais déborder du verre, tu es-tu capable? Puis là, on travaille, puis on arrive à la fin, évidemment, avec... Comment j'ai réparé ça? En plus, quand on parle en chimie, en plus des concentrations, des volumes, donc c'est exactement le même principe, mais qu'est-ce que je fais pour résoudre ce problème-là puis travailler avec des fractions équivalentes, des proportions, des comparaisons, puis là, on peut poursuivre. Il y en a une dans la séquence, elle est là sur les références que je vais vous donner, mais la suite, c'est un peu le même principe, sauf que là, les fractions sont un peu modifiées. On travaille avec des oeufs dans un omelette puis de la farine. Donc, deux oeufs pour trois farine. Oh, non! So, man, it's going to kill me. Celui des M&M, c'est moi qui l'ai bâti. Les autres, ils proviennent du site de Dan Mayer. Il y a une page où il y en a plusieurs dont je vais vous donner les références dans quelques instants. Donc, les références sont où je vais vous envoyer ça. Il va vous apparaître plusieurs sites web que je vais vous ouvrir. Donc, premièrement, celui-là. Celui-là, c'est un article que j'ai écrit sur un blog en fonction. Vous allez retrouver essentiellement la présentation, les différentes choses. Et au bas de la page, vous avez les trois références. Donc, le blog de Dan Mayer, le Google Doc, où il y a plusieurs leçons en trois temps qu'on peut télécharger. Il y en a qui sont disponibles à l'écran. Évidemment, les questions sont en anglais encore, mais le site est fait pour un prof. Donc, le prof s'installe, il regarde, il peut télécharger l'ensemble des vidéos du temps 1, du temps 2, du temps 3 qu'il peut présenter à ses élèves. Puis en fait, soit il réécrit quelques questions, soit il les pose verbalement. Parce que c'est plus des activités qui se font dans une animation de groupe ou dans un atelier avec un certain groupe d'élèves. Parce que comme on donne l'information à la pièce, à l'élève, à la demande, puis qu'il y ait une discussion sur comment faire, bien, c'est comme quelque chose qu'on fait, je le fais une fois par semaine, le mardi après-midi, on fait, si on prend une demi-heure, on en fait un à tous les mordis pour les amener. C'est un travail progressif. Je ne peux pas donner les vidéos, puis tout le papier, puis dire à l'élève, à ta place, assis-toi, puis travaille. Ça devient un peu, ce n'est pas le plus recherché par ce type d'expérience, d'activité-là. Puis c'est vraiment de développer la compétence à résoudre des problèmes, à se questionner, à se poser des questions, à sélectionner les bons outils, les bonnes données. Puis de comparer sa réponse avec la réponse qui est obtenue finale, qui est proche, qui n'est pas loin. Puis là, on peut discuter, bien, pourquoi, moi, quand j'ai fait le problème des billets avec le volume, bien, je suis arrivé à 1982 billets. Bien, en réfléchissant, je suis pas mal certain qu'il n'y a pas une compagnie qui vend 1982,83 billets dans un rouleau. Tu sais, il y a des bonnes chances que ce soit 2000 billets, tu sais, ou 1900, mais là, déjà, je suis à 80, tu sais. Habituellement, quand on vend un rouleau de billets, on le vend à un chiffron. Et ça aussi, c'est des questions à amener avec les élèves à réfléchir. Donc, oui. Excuse-moi, est-ce que tu es un enseignant ou un conseiller pédagogique? Oui, je l'ai essayé avec des élèves. Tu as-tu essayé ça avec des élèves? Mais pas en FGA. OK. Pas en FGA, au secondaire. Je l'ai essayé avec des élèves au secondaire. En FGA, c'est la deuxième fois que je le présente à des enseignants. Bien là, vous êtes surtout essentiellement des conseillers pédagogiques. Je l'ai présenté à des enseignants la semaine passée. Puis, ils ont s'enlèpt bien intéressé. Mais évidemment, dans une optique, j'arrête mon cours. Puis encore, là, c'est pas toujours des pratiques, tu sais, d'animer tout un groupe ou d'animer un groupe. Donc, c'est pas des pratiques qui sont très répandues encore en FGA. Fait que, c'est pour ça que je dis, bien, c'est pas tous les cours, là. C'est une fois par semaine, mettons, la fois où tu as le plus d'élèves dans ta classe. Et tu as fait ça à quel niveau? C'est en secondaire 2. Quel secondaire? En secondaire 2. Puis, dépendant des problèmes, il y a des problèmes. Par exemple, le problème de basket, il s'applique bien en 4, tu vois, avec les fonctions quadratiques, puis tout ça. Alors, il y a des problèmes de proportion, puis de division du coq. Bien là, tu sais, même un élève de 6e année primaire est capable de réfléchir à ça. Sauf qu'on le présente à des élèves, même en 1, puis en 2. Puis, comme il n'y a pas de chiffres, souvent, il reste bloqué. Comment je fais pour résoudre ça? Par où je passe? Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as de besoin? De les amener à... N'utilise pas les données qui sont là. Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis, après ça, on va voir s'ils sont disponibles dans le problème. Bien, souvent, dans les problèmes écrits en mathématiques, bien, on a le problème, on a toutes les données, on a des sous-questions. Ça les oriente tellement que ces questions-là sont souvent évacuées. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Sinon, c'est ça, sur le site, vous avez toutes les références en bas avec toutes les activités qui ont été faites. Je pense qu'il y en a 30 ou 40 sur son site. Il y en a qui ont les trois actes, il y en a qui ont le premier puis le troisième. Il y en a que c'est à partir d'extraits de films, il y en a, c'est à partir de photos. Il y a plein de choses intéressantes. Entre autres, sur les pourcentages, il prend un billet de 1$, puis il le met sur le photocopieur, puis il le fait réduire de 90% à chaque fois. Il dit, si je le fais neuf fois, il va avoir quelle grosseur, mon billet? Puis à la fin, bien, tu vois sortir, on voit la présentation à l'écran, mais là, 90%, de 90%, de 90%, de 90%, neuf fois comme ça, ça me donne quoi comme réponse? C'est d'amener les élèves à réfléchir. Ça fait que je vais vous inviter à aller l'explorer quand vous aurez un temps libre, voir les différentes activités, voir qu'est-ce qui peut s'adapter à vos enseignants dans vos régions. C'est de quel niveau? Il y en a de tous les niveaux. Sur le site, quel secondaire, à peu près? Le problème des oeufs aussi. Puis il y en a un sur les débits. Entre autres, on voit un vidéo, puis il en parle dans son site, le vidéo original. C'est un bidon hexagonal, une cuve hexagonale d'eau. Puis là, il y a le boyau, puis il le remplit, mais c'est un filet d'eau qui coule. Mais le vidéo, genre, il dure 25 minutes. Puis là, il dégoûte, puis il dégoûte. Il dit, je l'ai présenté à mes élèves, puis là, ça coule, puis ça coule. Puis là, ils sont tous là, puis ils regardent, puis ils regardent. Puis là, il dit, rendu aux alentours entre 7 et 10 minutes, là, c'est sûr qu'il y en a un qui dit, « Ah, ça va être long, comment c'est exactement ça que je voulais que tu me poses comme question? » Puis là, il dit, « Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour prendre combien ça va prendre de temps? » « Si tu n'as pas le goût d'écouter, tu te laisser le mot complet. » Puis là, il part comme ça, puis il y a des vidéos sur combien ça remplit en 30 secondes son boyau. Puis là, les élèves partent avec ça pour essayer de résoudre le problème. Ça fait qu'il y a différents, il y en a sur le débit. On a tous dans nos livres le problème de, « J'ai un boyau pour remplir ma piscine. J'ai deux boyaux pour remplir ma piscine. Ça va-tu prendre plus de temps, moitié moins de temps? » C'est un peu le même principe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plate. C'est plate à faire quand c'est écrit, mais quand tu vois, là, c'est vraiment un truc concret. Des problèmes écrits, bien là, ils ne partent pas en arrière parce qu'ils ne comprennent pas. Non, c'est un problème tous les jours. C'est le panier de basket, c'est du chocolat dans du lait. Tout le monde comprend ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Il manque de lait, il manque de chocolat. Il n'y a pas de chiffres. Il ne faut pas doubler. Non, on réfléchira après à ce que tu as besoin pour avoir une réponse mathématique. Mais là, tu comprends-tu bien le problème que tu as à résoudre? Quelles sont les informations que tu as besoin? Oui, André? Oui, je trouve que c'est une belle mobilisation des notions qu'on a en mathématiques. Et je trouve que ça peut être d'une grande utilité pour des classes en enseignement individualisé où on a plusieurs niveaux. Donc, si on va visiter le Google Doc que tu as référé sur ton site, Alexandre, on peut se faire… La banque existe déjà, mais si on la connaît bien, cette banque-là, on pourra en classe dire, bon, Mathieu fera telle situation aujourd'hui, Marc fera une autre. Donc, je trouve ça très intéressant. Autant, tu sais, la robotique permet de travailler en groupe, négociation de stratégie, comment on applique des notions. Autant ça, ça peut se faire en… ce que tu proposes en trois temps peut se faire en individuel. Et permettre une diversification quand on est un groupe multiniveau. La difficulté en individuel, c'est fournir les ressources. Parce que le temps d'eux où l'élève mobilise ses ressources, bien, si Luke Skywalker a besoin d'un pilote, il va chercher un pilote. Mais si tu n'as pas besoin du total, je ne vais pas te le donner. Quand tu vas le chercher, je vais te dire, tiens, je lis le total, tu peux l'utiliser. Quand il va me demander, bien, tu as-tu… il y en avait combien dans sa main de… Ah, bien, OK, il y en avait 28. Il y en avait combien de chaque couleur, tiens, je les ai aussi. On a des ressources qu'on donne à la demande. Quand l'élève se rendra compte qu'il y en a… Qu'est-ce que tu aurais de besoin pour le résoudre le problème? Mais là, tu le fournis, je l'amène vers ça tranquillement, pas vite. C'est pour ça que l'animation de groupe permet ça. C'est sûr que si vous me dites, ça fait un an qu'ils en font, qu'ils ont vu le principe et qu'ils connaissent le principe, bien, OK. Tu sais, voici, puis quand tu es rendu à ton temps d'eux, viens me voir quand tu auras besoin, puis je peux les avoir imprimés. J'essayais de voir une façon de pouvoir faire ça, je demande en indicelliser, tu sais, que tu te demandes, puis que ça arrive. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas tout donner à l'élève. Tu sais, comme tantôt, le problème des MNM, il y a le total que j'ai compté. On aurait pu envoyer la masse de 10 avec la masse du sac. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. En tout cas, ça correspond bien à la philosophie du programme de créer des situations ouvertes, des situations d'apprentissage ouvertes où il y a plusieurs possibilités de réponses. Puis là, ils développent leurs compétences à travers de ça. Je trouve que ça répond bien au programme. Cette approche-là, c'est ça. C'est comment concrétiser ça à l'éducation des adultes dans une formule où là, on est un petit peu coincé avec l'enseignement individualisé. C'est ça, c'est de réfléchir à ça, parce que c'est bon. Mais c'est ça, peut-être d'avoir des ateliers occasionnellement dans la semaine, la première heure, tous les élèves font des problèmes de ce genre-là. Le reste du temps, c'est de l'enseignement individualisé. Je ne sais pas, là, tu sais, il faut laisser de la place où il y a du socio-constructiviste qui peut s'en faire. C'est une enseignante de maths au centre, ici. C'est une enseignante de français. Les deux enseignantes qui travaillent dans cette classe de français-là, nous autres, ils ont regroupé leurs élèves. Il y a six tables, là, c'est du 1. Il y a six tables, là, c'est du 2. Il y a six tables, là, c'est du 3. Elle, elle ne fait pas un maths, mais elle va s'asseoir. À un moment donné, elle dit, là, vous travaillez dans vos choses. Elle dit, là, je vais m'asseoir avec les 1. Puis elle passe 20 minutes là, puis elle travaille quelque chose avec les 1. Puis, à un moment donné, lui, il est un petit peu plus loin. Il est un petit peu là. Mais on va être tous y arriver, là, au participe passé, avec Hyte, là, quand même. Puis là, elle fait un atelier, elle fait une petite activité avec ses élèves-là. Ça fait que ça, c'est une autre façon de faire. Puis aussi, il faut dire, bien, quand je présente, je peux présenter un problème de niveau un peu plus bas pour être capable, au niveau mathématique, que les élèves de plus, mettons, j'ai du 3, 4, 5. Je peux leur présenter une activité de plus bas niveau. L'idée, c'est de les amener à se questionner, puis à se poser des questions, puis quelle ressource. Les notions, ils vont les voir dans leur livre, dans d'autres activités. Mais là, le but, c'est vraiment la compétence à résoudre des problèmes. C'est sûr qu'on va utiliser des savoirs mathématiques de 4, des savoirs mathématiques de 3, mais la compétence à, bien, je comprends-tu le problème? Je suis-tu capable de me poser des questions? Qu'est-ce que j'ai besoin? Je suis-tu capable de faire des essais-erreurs? Je suis-tu capable d'estimer? Je suis-tu capable d'analyser la réponse en fonction du problème? Je veux dire, bien, ça a-tu du bon sens? As-tu du bon sens d'avoir un rouleau avec 1982,83 billets? Bien, ces compétences-là, que je sois en 3, 4, 5, bien, je les développe, quitte à prendre un problème, par exemple, comme les œufs. Bien, ce n'est pas un problème compliqué, mais je serais curieux de voir des élèves de 4 puis de 5 s'installer pour le résoudre, tu sais. Pourtant, c'est des notions qui ne sont pas très complexes, mais se questionner, puis qu'est-ce que tu as de besoin comme info, bien, c'est un autre niveau. Oui, M. Bélivaud? Je voulais rajouter, moi, que même si on fait de l'enseignement individualisé, souvent, j'observe l'enseignante, surtout, qui a les étudiants qui sont en formation de base commune, des fois, quand elle se rend compte que, bon, les élèves, ils ne viennent plus la voir en avant, comme on dit, elle va se lever, puis elle peut, disons, emmener une occasion comme ça, de lui présenter une petite vidéo avec une situation à résoudre, puis elle le fait de toute façon. Mais c'est sûr que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que je ne le connaissais pas, ce site-là. Moi, j'aime ça, l'approche des trois étapes. Et moi, je pense que c'est ça, c'est au travers, des fois, notre enseignement individualisé aussi, qu'il faut saisir les occasions d'emmener ça. Et on le voit à un moment donné, tu sais, ils ne peuvent pas faire trois heures. Quand je dis trois heures, c'est une demi-journée, l'enseignement individualisé, puis être efficace dans le cahier, je pense que c'est un système d'alternance qui est idéal là-dedans. Et je suis bien content d'avoir vu ça, cette façon de présenter les problèmes-là, surtout le faire exiger, le demander autrement dit, de nous transmettre leurs demandes, de donner à utiliser autrement dit. Ce n'est pas toujours arrivé, puis il a garroché un paquet de données, mais juste leur donner ce qu'ils veulent savoir pour faire le problème, justement. À partir du moment où ils vont être capables de savoir quelles données j'ai de besoin, moi, j'ai besoin de quelles données pour résoudre ça, bien, ils vont être capables d'éliminer les données superflues dans les problèmes écrits. Tu sais, on leur dit, c'est quoi les données pertinentes? Bien, les données pertinentes, ils se déterminent par rapport à c'est quoi les données que j'ai de besoin. C'est comme ça que je vais être capable d'éliminer les données superflues. Je ne peux pas dire s'il y a superflues ou pas. Qu'est-ce que tu as de besoin pour résoudre? Une fois que j'ai répondu à cette question-là, bien, j'ai besoin de tout ça pour faire ça, de tout ça pour faire ça. Ça, je n'en ai pas de besoin. Ça, je n'en ai pas de besoin. Ça, je n'en ai pas de besoin. Donc, ça aussi, c'est la façon d'approcher le... Puis, ouais, puis il y a des élèves comme moi quand j'étais à l'école, j'utilisais les données, je me doutais que les données du problème allaient m'être utiles. Ça fait que j'y allais... Finalement, je faisais une résolution de problème à l'inverse. Je ne regardais pas nécessairement ce dont j'avais besoin, mais je me disais, OK, l'information risque de m'être utile, ça me fait référence à quelle formule mathématique pour que j'arrive à résoudre le problème. Tu vois que ça... Finalement, c'est... Des fois, ce n'est pas mieux d'avoir trop d'informations, puis toute l'information, ça oriente, mais ça oriente aussi la façon qu'on s'imagine le problème au lieu de se donner la possibilité de penser par nous-mêmes comment le résoudre. Ah, il y a un an latéral, on a de la base. Ça doit être un problème de volume. 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 Ah, ça, on les fait, puis après ça, on divise. OK. Il y a un an latéral, la base, il y a pas besoin d'un problème. C'est ça. Les données m'indiquent qu'il faut que je fasse ça. Ah oui. Oui, André? Tu parlais de sélection de données tout à l'heure. C'est ça. Il y a les sélections de données qui sont intéressantes, mais le fait que ce soit orale aussi, orale et visuelle, mais ce n'est pas plat dans un cahier, c'est mentionné à l'oral. Oui, mais en fait, les élèves te le demandent à l'oral. C'est une manière différente. C'est des représentations visuelles claires qui sont parlantes parce qu'on essaie de toucher, c'est des œufs, c'est du lait, c'est une mesure dans une tasse, c'est des MNM qu'on compte, c'est ce qu'on a vu d'autres. On a vu, c'est des sachets de sucre dans la liqueur, c'est des problèmes de la vie de tous les jours qui peuvent se poser. J'ajouterais aussi que moi, je m'occupe aussi des sciences, donc j'ai été au congrès de la PSQ, l'Association des profs de sciences du Québec, et je suis allé à un atelier sur l'expérimentation assistée par ordinateur avec PASCO, la compagnie PASCO, et le logiciel qu'ils utilisent peut permettre de faire de l'analyse de problèmes à partir de vidéos. Donc, si on voit par exemple un vidéo avec une personne qui descend une pente, on peut évaluer la vitesse, l'accélération, etc., à partir du logiciel, puis on peut faire des très beaux problèmes mathématiques finalement à partir de vidéos qui sont déjà sur YouTube puis qui sont disponibles. C'est sûr qu'il faut les concevoir, les vidéos, ils ne sont pas toutes, je veux dire, le problème n'est pas fait en soi, mais il y a un outil, un logiciel intéressant qui permet de faire ça, qui vient avec l'utilisation de l'expérimentation assistée par ordinateur et on peut traiter des vidéos pour faire des problèmes mathématiques. Tracker est un logiciel gratuit open source d'analyse vidéo où on pointe encore image par image. On peut installer gratuitement, on pointe d'image, on a les graphiques accélération, vitesse en fonction du temps puis on peut même faire de la modélisation. On a un basket, on crée un objet virtuel par-dessus, on décide quelle force agisse. On peut tout faire ça, ce logiciel s'appelle Tracker, c'est un logiciel qui est gratuit qui fait la même chose, mais le logiciel de PASCO, le logiciel de Vernier qui coûte une fortune aussi. C'est le même genre de choses. Ça s'appelle Tracker Physique, je vais vous enverrer, je vais essayer de trouver le lien. C'est ça, oui. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on peut amener les élèves à créer leur propre vidéo. On peut leur demander par exemple de filmer, puis ensuite les amener à faire l'analyse mathématique de leur expérience. C'est bien intéressant. Vous voyez, dans le clavardage, je vous ai mis le lien que vous pouvez copier-coller du logiciel. Puis j'ai ici... Vous envoyez une place où j'ai écrit un article avec des exemples de ce que ça peut faire. Avec Angry Birds. Oui, c'est de ça que je voulais parler. Alexandre, est-ce que... Il me semble que j'avais vu ça un moment donné que tu avais écrit un article là-dessus. C'est que moi, quand j'utilise un iPad, par exemple, puis que je branche ça sur... On a des smart bots dans nos centres, nous autres. Moi, je voulais me servir d' Angry Birds pour les projectiles au niveau de la physique. Est-ce que Tracker pourrait m'aider là-dedans? Étant donné que c'est un Mac... Tracker existe pour un Mac, mais pas pour un iPad. OK. Non, non, c'est Mac, Mac, Linux, puis Windows. Ça existe pour toutes les plateformes. Le logiciel écrit en Java, c'est comme GeoGebra. Ça fonctionne pour tous les plateformes. L'article d'utilisation, il y en a un ici. Celui d'Angry Birds, je vais vous l'envoyer. Mais ça ne s'installe pas sur un iPad, mais ça s'installe sur les autres machines. Si vous voulez absolument travailler sur le iPad, il existe un logiciel qui s'appelle... C'est Vernier qui le fait. Ça coûte 2,99$ sur le iPad. Puis on peut mettre une vidéo dans... On peut filmer avec notre iPad, mettons une auto qui passe dans la rue, puis taper les points. Un peu le même principe, là, sur un iPad. Ça s'appelle Vernier. Vernier Science, là. Ça fait, après Vernier dans App Store, puis il va sortir. Ça, c'est lui sur Angry Birds. OK. Il y a un poilier dans le navardage que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à faire un après-cours justement sur Tracker, l'analyse vidéo puis la modélisation peut-être au mois de décembre, si André a un trou dans son organisation. Absolument, monsieur. C'est bon. On se trouvera une date en décembre, là, pour faire sur, justement, les outils Tracker. Comment je peux analyser des vidéos avec des exemples de problèmes, puis comment je peux modéliser des situations en ayant, par exemple, le lancer de basket, je peux l'analyser, mais je peux créer un ballon virtuel puis dire, OK, c'est quoi les forces qui agissent dessus. Là, je mets les équations des forces. Puis après ça, je fais Play, puis je regarde si mon objet virtuel, il suit le vrai ballon. Si j'ai mis la gravité du mauvais bord, il part dans les airs. Ah non, OK. La force, elle n'agit pas comme ça. Là, on peut déterminer il y a-t-il une vitesse initiale à être combien. J'essaye ça. Ah non, il c'est trop fort. C'est plus bas. Jusqu'à temps qu'on aille. OK, mais là, j'ai créé le modèle mathématique qui marche par-dessus le ballon. Mais je vois que M. Nipola Tremblay semble d'accord pour une présentation aussi. Ça va me faire plaisir. On va mettre ça à l'horaire. Puis on suivra ça sur le site des après-cours. Donc moi, ça termine la présentation. Si on peut continuer à discuter, la prochaine, juste à 3h30, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions ou d'autres commentaires. Sinon, je vous invite à aller, je vais donner l'adresse du site pour la diffuser à des enseignants sur lequel il y a l'article qui explique un peu les trois temps en français. Puis à la fin, il y a les différents liens pour aller chercher sur le site, les activités. Puis j'ai mis un autre site aussi. C'est une place où des profs recensent un paquet d'images et une usité qu'ils retrouvent sur le web ou d'extraits vidéo qui pourraient servir à faire des situations. Donc si les profs veulent en créer ou cherchent des images à partir desquelles partir et se questionner, c'est les trois références qui sont en bas de la page de l'article que je vous ai envoyé. Je vous invite à mettre ça en favori puis à partager ça avec vos enseignants sans problème. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada